bonjour à vous les lions et ceux qui sont ascendants lion dans cette vidéo nous allons voir les énergies pour la semaine du 19 au 25 octobre dans le domaine sentimentale professionnel et financier tout d'abord nous allons commencer avec le sentimentale pour vous les lions ascendant lion n'hésitez pas à aller voir votre ascendant n'hésitez pas à aller voir votre signe et votre ascendant pour le mois d'octobre si ce n'est pas encore fait et également à partir du 20 octobre vous pourrez voir les énergies de votre signe et de votre ascendant pour le mois de novembre n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à mettre un pouce un commentaire n'hésitez pas également à aller vous voir dans la description sous la vidéo car comme d'habitude il y aura mon facebook ou mail ainsi que mon instagram si vous souhaitez une guidance une consultation ou un soin et bien vous avez le choix de me contacter soit par facebook soit par mail alors dans ce premier tirage pour domaine sentimentale pour vous les lions et pour ceux qui sont ascendants le lion et bien ça nous parle d'une relation qui n'était pas qui jusqu'à maintenant ne pouvait pas être qui ne pouvait pas être sentimentale qui ne pouvait pas débuter sur sur des sentiments sur de l'amour me parle d'une relation qui ne pouvait pas et bien aboutir voilà c'est le mot que j'ai cherché qui ne pouvait pas et bien aboutir sur une relation amoureuse pourquoi non pas parce que c'était impossible mais pour vous pour vous même et bien c'est la relation le fait d'être amoureuse ou de tomber amoureuse ou amoureux de cette personne pour vous et c'est impossible et j'irais même qu'il en était hors de question pour vous de tomber amoureux ou de ou d'envisager à la limite une éventuelle relation avec cette personne pourquoi par rapport à une gérer une simple différence peut-être différence de taille différence peut-être de culture de peut-être également au niveau professionnel différence au niveau niveau du métier une hiérarchie peut-être il ya également une différence peut-être de d'âge mais en tout cas bien différence qui pour vous vous rebuter qui vous et prendre vos distances par rapport à cette personne parce que vous pour vous vous pour vous il était il fallait que la personne que vous recherchez soit dans vos critères et que en aucun cas et bien un de ces critères soit différent il ne fallait pas pour vous que par exemple vous aviez je sais pas on va dire cinq critères il ne fallait pas par exemple si on prend l'exemple de l'âge peut-être que pour vous il fallait que l'homme soit un peu plus âgé que vous et que par exemple admettons que vous avez 30 ans il faut vous vous êtes dit moi l'homme que je recherche pas plus de 40 ans pas plus de 40 ans mais pas moins de 30 ans et celui que vous avez rencontré c'est possible qu'il avait 25 ans mais mais pour vous eh bien c'était problématique parce que non seulement il y a 25 ans mais c'est possible que par exemple lui soit un simple salarié entre guillemets quoi parce que voilà on va dire par exemple voilà lui des salariés et vous peut-être que vous êtes critère de direction et que non seulement cette différence d'âge qui serait à la limite de cinq ans en tout cas qui est pas grand chose mais également cette différence au niveau au niveau professionnel au niveau statut professionnel et pour vous les lions ascendant le lion alors peut-être que c'est par rapport à votre signe par rapport à une case caractéristique de votre signe eh bien pour vous il y avait un côté rabaissant alors ce n'est peut-être qu'un exemple mais c'est possible que finalement cet exemple eh bien vous parle c'est qu'en petit que vous avez l'impression que je raconte entre guillemets votre vie et en tout cas pour vous eh bien il est possible que cette différence qu'il ya trop différence non seulement au niveau professionnel mais au niveau peut-être par rapport à l'âge même si 5 ans d'écart eh bien vous ce n'est rien enfin en soi ce n'est rien mais vous vous auriez préféré à limite sortir avec quelqu'un pourquoi pas un directeur qui a 40 ans que un entre guillemets un simple salarié qui a 25 ans et pour vous comme je vous disais il ya un côté rabaissant mais vous avez changé d'avis pourquoi parce que eh bien n'est pas que vous allez vous avez pris vos distances avec cette personne mais vous avez appris à le connaître à mieux le connaître et du coup à supprimer déjà dans votre tête certains préjugés par rapport à son jeune âge par rapport à son métier par rapport à la différence professionnelle par rapport à ses différences de statut professionnel par rapport à vous et bien sûr comme je dis souvent les énergies sont interchangeables c'est à dire que ça peut concerner autant un homme qu'une femme mais c'est possible que vous eh bien vous recherchez une personne à la base plus jeune et que vous allez rencontrer une personne un peu plus âgée que vous et du coup il y ait ce préjugé du fait de que la personne a 10 ans de plus que vous par exemple c'est possible aussi mais en tout cas quoi qu'il arrive il ya quelque chose en commun avec toutes les personnes qui m'écoutent et bien c'est ce sont ces fameux préjugés qui vont diminuer les préjugés que vous allez effacer petit à petit que vous allez supprimer de votre esprit petit à petit au fur et à mesure de connaître la personne parce que pour à force de faire mesure de connaître la personne et bien ces différences d'âge pour vous deviendra de plus en plus un détail un détail de plus en plus petit que peut-être cette différence de catégorie professionnelle et bien également deviendra une différence de plus en plus petite pour vous et peut-être ça peut-être par rapport à faire en sculturel etc différence de taille peut-être que vous cherchez quelqu'un de plus grand ou le plus du plus grand et que là vous avez rencontré quelqu'un qui est un homme qui est plus petit que vous et pour vous vous pour vous et bien l'homme doit être plus grand que la femme par exemple mais là d'après ce qu'on peut voir c'est que vous allez vous allez discuter avec la personne vous allez je pourrais dire que vous allez reprendre contact mais en fait vous n'avez pas vraiment pris vos distances n'est pas coupé les ponts avec la personne parce que vous avez l'occasion de peut-être entendre de vous croiser etc mais dans un contexte dirait de connaissance le fait que le 2 d'être d'avoir une relation entre guillemets on va dire amical ou amical rapproché et bien la relation devenait juste vous étiez juste des connaissances la pour l'auté la relation devenait devenue comme ça mais là et bien cette relation de connaissances nous couvrent bien plus début vous vous en contentiez parce que vous vous dites après tout de toute façon voilà moi ça me convient parfaitement mais avec le temps et bien cette relation ne vous convient plus pourquoi même vous vous ne savez pas c'est à dire que même vous vous ne savez pas pourquoi vous tenez à lui ou tenez à elle pourquoi vous avez envie de reprendre contact pourquoi vous avez besoin et bien finalement donner une chance au couple donner une chance à la relation mais après tout vous allez le faire vous allez reprendre contact avec cette personne vous allez quand je dis reprendre contact c'est vraiment reprendre contact et non des petits messages de temps en temps banal et vous allez lui certes lui dire que jusqu'à maintenant voilà il ya certains trucs qui vous rebutez certains détails mais que maintenant au jour d'aujourd'hui et bien ces détails vous n'avez rien à faire que ces détails pour vous et bien ça vous passe au dessus de la tête et que tenez et que vous avez envie de donner une chance à la relation et vous allez prendre un engagement et cet engagement et bien vous allez vous y tenir parce que cet engagement c'est le fait déjà d'une vous allez demander à cette personne et bien qu'elle nous vous pardonne qu'elle soit plus dans le qu'elle ne vous en veuille plus le fait que vous que vous et bien vous l'avez vous l'avez vous l'avez fait comprendre que cette différence c'était trop important pour vous que ça que pour vous il était hors de question et bien d'être d'avoir une relation avec une personne comme je vous disais par rapport à l'âge etc et peut-être que vous l'avez peut-être trop saoulé également moi c'est ce que j'ai en tête vous avez peut-être trop saoulé la personne par rapport à cette différence qui vous vous rebutez et on va dire que cette personne et bien a bien compris a bien retenu la leçon mais là aujourd'hui vous faites marche machine arrière vous faites marche arrière vous avez envie qu'ils vous pardonnent parce que vous avez envie de comme je vous disais de laisser une chance quand même à la relation vous voulez qu'ils vous pardonnent sur le mettre les cartes dans l'ordre enfin leur place et vous voulez entre guillemets pas qu'ils oublient mais que qu'ils comprennent la réaction vous aviez eue mais et qui accepte de donner une chance qui accepte que vous vous vouliez donner une chance quand même à la relation et pour la plupart moi je dirais que oui il va quand même donner une chance à votre relation et moi mais par contre moi de ce que j'ai en tête c'est que n'est pas gagné même si vous allez lui ouvrir votre coeur parce que en fait vous aviez quand même des sentiments pour lui mais il ya cette différence ou c'est dit ces fameuses différences qui vous pouvez faire marche machine arrière mais là et bien que et bien étant donné que ces différences et bien vous les mettez de côté vous allez cette fois lui ouvrir votre coeur lui dire ce que vous auriez voulu lui dire il ya quelques temps si vous n'auriez pas et bien reste si vous nous seriez n'auriez pas été bloqués si vous nous auriez pas été seriez pas bloqués sur cette différence sur une différence ou sur plusieurs différences et moi pourquoi je dans ma tête j'ai c'est pas gagné parce que c'est vrai parce que vous allez faire un pas vers lui que automatiquement et bien bravo bingo c'est gagné vous avez gagné jackpot parce que ce que j'ai en tête c'est que vous allez devoir le prouver et le prouver et bien on va dire c'est pas dur c'est pas compliqué de prouver ce que vous allez me dire vous êtes en train de vous dire mais comment je vais faire pour le prouver comment lui prouver autrement que le fait de lui demander pardon autrement que bien lui avouer mes sentiments mais j'ai envie de vous dire entre guillemets c'est simple de demander pardon parce que demander pardon autant ça peut être fait de façon sincère mais autant ça peut être fait de façon avec certaines intentions certaines mal de façon mal intentionnée façon méthodique de façon calculée et également eh bien le fait de deux d'avouer ses sentiments bien on va dire ça ne prouverait rien demander pardon avouer ses sentiments on ne prouverait rien la preuve ce n'est pas forcément également lui offrir des cadeaux de lui offrir je sais pas belle montre du parfum je ne sais quoi en voyage etc parce que ça à la limite de vous dire il y en a rien à faire désolé des fois si je suis un peu direct mais il faut un peu direct pour faire comprendre les choses aux gens lorsque j'ai des messages à leur faire passer et lorsque il faut que ces messages leur soient que les personnes et bien comprennent les messages et que les messages et bien ne rentrent pas par une oreille pour ressortir d'une autre et là eh bien vous vous devez prouver mais prouver de façon simple c'est à dire au quotidien peut-être devant voilà j'ai pas donné d'exemple je peux non plus vous aider mais lui il a besoin il vous croit lorsque vous allez lui demander pardon vous allez lui avouer ses sentiments il va vous croire mais lui ce qu'il a besoin c'est de preuves mais de preuves sur du long terme en tout cas sur déjà entre guillemets par sur du court terme par exemple comme un employeur qui va prendre une personne qui a servi des qualités professionnelles et des diplômes mais il va l'apprendre à laisser pendant peut-être un mois avant une éventuelle cdd puis après un cdi ou alors cdd voilà puis après un cdi et lui c'est pareil quand il dit que vous serez mise à l'essai voilà pour le côté sentimentale j'espère que ça pas été trop long si je sais que justement beaucoup aime le côté sentimental nous allons passer maintenant au côté professionnel pour vous les lions à sort dans le lion j'espère qu'au total la vidéo la vidéo ne durera pas une heure après je sais qu'il y en a qui aiment quand les vidéos sont longues mais il y en a qui n'aiment pas trop et moi des fois les vidéos elles peuvent autant durer 12 minutes par exemple ou des fois et bien pourquoi pas trois quarts d'heure voilà la petite parenthèse voilà le temps de retourner les cartes et là vous pouvez voir qu'il y a deux cartes rouges au niveau professionnel vous allez vous dire il y a deux cartes rouges ça veut dire que c'est que c'est mauvais signe ça veut dire que c'est des mauvaises nouvelles et bien je vais vous dire pas forcément je vois pourquoi dans ma tête par rapport aux cartes au reste des cartes et bien ça me parle un mal pour un bien de ce que je ressens c'est que vous vous avez la niaque vous avez envie vous y croyez il est possible que vous avez postulé pour un emploi ou alors que vous avez postulé dans différentes boîtes mais pour le même emploi et par exemple dans plusieurs supermarchés pour être hôtesse de caisse ou dans plusieurs salons de coiffure pour être coiffeuse mais malgré toutes les candidatures que vous avez postulé et bien aucune réponse ou alors des réponses négatives et où vous allez vous dire c'est bizarre pour autant j'ai diplôme j'ai l'expérience que j'ai fait des stages et tout mais personne ne veut de moi pourtant voilà pour moi je suis pas proche de la retraite pourtant voilà j'ai même physiquement et bien j'ai entre guillemets on va dire j'ai le physique de l'emploi mais personne ne veut de moi moi je dirais ce n'est pas que personne ne veut de vous c'est que le domaine et bien ne veut pas de vous le domaine dans lequel vous voulez travailler c'est le domaine qui ne veut pas de vous ça veut pas dire que vous n'avez pas les capacités pour ce domaine par exemple si on prend l'exemple de la coiffure je pense que ça va parler je veux pas dire que vous pourriez une mauvaise coiffeuse mais peut-être que moi ce que je ressens c'est pas que le domaine ne veut pas de vous mais que le domaine peut-être alors pour certaines personnes oui le domaine de moi j'ai deux 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 ressentis alors le premier c'est que pour certaines personnes et bien le domaine n'est pas ne veut pas d'eux forcément ne veut pas d'elle c'est vrai qu'elles n'ont pas les capacités mais elles ont elles ont des capacités mais à faire autre chose elles ont des capacités et elles le savent ceux qui m'écoutent vous savez que vous avez des capacités pour faire autre chose que la coiffure mais que depuis un moment depuis peut-être quelques mois et bien vous persistez à vouloir travailler je sais pas dans l'intérieur de coiffure si on parle de coiffure mais on avait une autre passion à côté et mais vous c'est comme si que passion et métier c'est deux choses différentes comme si que forcément et bien une passion reste une passion et que on va pas mélanger travailler et passion le travail et la passion et moi j'ai envie de vous dire pourquoi pas et je pense que je ne suis pas le seul à vous le dire peut-être que des gens de votre famille des amis les meilleurs amis également vous l'ont dit mais vous et bien étant donné que vous êtes entêté vous êtes dit non moi ma passion ça reste ma passion et moi je veux travailler voilà je travaille dans tel métier mais ces personnes ils ont vu en vous justement les capacités professionnelles par rapport à votre passion qui nous ont dit pourquoi pourquoi tu laisses pas tomber justement le métier que tu recherches et que justement ta passion t'en fais pas un métier parce que pour vous une passion ce n'est pas un métier que la passion que vous faites et bien ce n'est pas un métier certes oui et non c'est à dire que et on peut et bien se passionné être passionné par son travail et du coup ne pas avoir l'impression de travailler même si ça veut pas dire que vous allez vous consacrer à votre passion voire futur métier et bien qu'une heure par jour ça peut être plusieurs heures mais des fois et bien il vaut mieux travailler faire un travail qui nous plaît et dans laquelle on est passionné dans laquelle nous avons choisi que de faire un métier parce qu'on a les diplômes parce qu'on a les expériences et parce qu'on est assuré on va dire du d'avoir un salaire tous les mois sauf que là et bien vous avez bien vu que le salaire seulement vous n'aurez pas le salaire tous les mois parce que personne ne veut vous vous embaucher ça c'était mon premier ressenti de passer de votre passion d'abandonner l'idée de votre métier et justement faire de votre passion un métier et mon deuxième ressenti et bien c'est de faire votre métier mais à votre compte par exemple je reprends l'exemple de la coiffure parce que je pense que ça va parler à beaucoup de monde c'est au lieu de travailler pour une patronne un patron dans un salon de coiffure pourquoi vous même ne travaillerez pas comme en auto entreprise comme moto en auto entreprenneuse ou d'entrepreneur et justement travailler à votre compte de chez vous être coiffeuse à domicile si je prends l'exemple de la coiffure pourquoi vous ne feriez pas parce que vous avez peur que ça rapporte pas assez mais en attendant et bien en attendant le ce que vous faites le fait le postuler vous avez bien vu que de postuler de dans tous les dans beaucoup de salons de coiffure et bien personne ne vous veut et tout ça c'est qu'il ya une raison c'est que vous devez vous mettre à votre compte vous devez utiliser vos capacités votre passion justement pour la coiffure et mais travailler à votre compte comme ça vous permet déjà d'une d'avoir en plus justement j'ai pas donné des des avantages parce que les avantages vous les connaissez et vous en fait et bien il est possible que vous vouliez certes travailler dans les salons de coiffure mais avec certains avantages et que ces avantages et bien n'étaient pas compatibles avec le fait de travailler dans un salon de coiffure c'est un peu comme si que moi je veux bien travailler à tel endroit mais par contre il faudrait que ma patronne accepte que je travaille de telle heure à telle heure le matin et de telle heure à telle heure l'après midi où je veux bien mais par contre au moins il est hors de question de travail de commencer à 8 heures du matin moi si je travaille c'est que à partir de 14 heures pourquoi pas entre en travaillant de chez vous n'est pas obligé d'aller chez les gens le matin vous pouvez très bien y aller après midi voir le soir et que justement on va dire que l'univers a écouté vos vos demandes dans vos idées vous a vos envies et que l'univers a modelé tout ça on a fait à mélanger tous les ingrédients et que ce qui en ressort c'est que c'est ce dont vous vous voulez finalement c'est juste que vous aviez un peu mélangé plusieurs choses et vous n'avez pas réussi à faire un certain tri voilà pour le côté professionnel on dit donc j'espère la vidéo elle est partie pour durer je sais pas combien d'heures non je plaisante maintenant au niveau financier qu'est ce que nous avons sachant que si jusqu'à maintenant vous restez entêté sur vos idées et bien les finances c'est pas comme ça que les finances vont arriver mais si vous changez d'avis et bien oui là les finances même si au début ce sera peut-être un peu difficile mais parce que voilà c'est le temps de se faire connaître etc mais vous verrez que petit à petit et bien les finances les finances arriveront jackpot parce que forcément comme toute entreprise que ce soit une pme ou même une grande très grande entreprise et bien les finances ne l'argent ne peut pas rentrer comme ça facilement dès le début et là au niveau financier qu'est ce que nous avons bien nous avons un déplacement un voyage c'est possible que ce voyage vous allez hésiter à le faire après tu ne parles pas si c'est sentimental enfin pour l'instant ça me dit ça dit pas c'est sentimental professionnel ou amical mais moi dans ma tête j'ai conseil c'est à dire il est possible que vous allez allez vous rencontrer une personne qui va vous conseiller mais vous allez hésiter j'y vais j'y vais pas sachant que peut-être que et bien ça va être un peu compliqué pour y aller parce que il est possible que et bien il ya beaucoup de route à faire ou que la route même si vous prenez pas forcément l'autoroute mais alors voilà il faudra passer par des villages etc ça va être compliqué vous avez peur de vous perdre tellement le la route est bizarre mais en même temps la route est bizarre mais c'est bizarre qu'est-ce qui est bizarre c'est bizarre que cet homme que peut-être que vous avez rencontré sur un groupe de discussion direct professionnel par groupe de recrutement un groupe de recrutement mais un groupe qui parle et bien de entre autres d'autres domaines dans le domaine dans laquelle vous êtes passionné mais également de comment dire je dirais que c'est un groupe qui aide les gens à se lancer à prendre l'initiative à ne pas lâcher et peut-être un groupe en rapport justement avec le fait de d'oser faire de sa passion amitié et ne peut pas rester figé sur un certain code de la société je dirais enfin grosso modo c'est ce que je ressens après si ça vous parle plus précisément et bien vous allez savoir de quoi ça parle et vous allez trouver bizarre que cet homme rencontré sur avec qui vous discutez sur le groupe vous propose de vous rencontrer vous allez dire mais c'est bizarre parce que c'est pas un groupe de un groupe de rencontres que pour vous rencontrer pour rencontrer un homme et bien il y a les sites de rencontres il y a les applications etc et du coup ça va vous inquiéter moi je ressens justement de l'inquiétude voilà de l'inquiétude mais au final vous allez vous allez quand même accepter après de longues hésitations vous n'avez pas accepté tout de suite vous allez peut-être mettre quelques temps ou peut-être que vous avez mis quelques temps justement vous avez mis du temps à accepter le temps d'être rassuré que cet homme et bien n'a pas de mauvaise attention entre guillemets même si ce n'est pas quelqu'un qui à première vue et bien pourrait avoir des mauvaises intentions mais vous voulez être sûr que vous déplacez pas pour des boutiques que vous voulez que le déplacement que vous allez faire bien ce n'est pas juste pour qui entre guillemets qui vous remettent à des clients ou un document et puis qu'après vous rentrez chez vous mais moi c'est pas sympa comme un séminaire comme une formation un truc pour un week-end peut-être une semaine mais un truc en rapport avec le professionnel comme un séminaire un truc de réunion pour comment dire savoir qui permet de savoir comme un groupe d'échange peut-être qu'il va vous inviter à un groupe d'échange pour pour les gens qui n'osent pas se lancer dans la vie qui dit on n'ose pas se lancer dans voilà qu'ils n'osent pas on veut dire en gros sortir de leur zone de confort qu'ils n'osent pas sortir de leur zone de confort professionnelle plus précisément voilà pour la vidéo j'espère qu'elle n'a pas été trop longue je vous souhaite une excellente semaine une excellente journée prenez bien soin de vous de ceux que vous aimez et je vous dis à bientôt au revoir